Bonsoir, nous avons une formation au trading actif, le sujet d'actualité, le pétrole, et le thème c'est profiter du pétrole grâce au signal Triland Break, et je devrais peut-être aussi dire profiter du pétrole grâce à l'augmentation de la volatilité, les deux concepts sont un peu liés. Donc la présentation d'aujourd'hui va faire appel à certains outils de la plateforme qui se trouve dans Nano Full, donc pour ceux d'entre vous qui voulaient à un moment ou à un autre appliquer ce que je vais vous montrer ce soir, il faut envisager d'avoir l'abonnement à Nano Full. Voilà, donc je suis Pascal Hirtz et on va passer tout de suite à l'agenda. Donc première partie, je vais rappeler qu'est-ce qu'il y a comme contrat en termes de futur ou de CFD disponibles sur le pétrole, et puis on va passer au côté outil de trading, c'est-à-dire un rappel du signal Triland Break, et peut-être que si l'un d'entre vous utilise déjà le signal Triland Break, peut-être vous pouvez juste envoyer un petit chat, ça me donnera un peu une idée, est-ce que c'est quelque chose de neuf pour vous, ou si c'est quelque chose de connu ou de pratiqué. Donc est-ce que l'un d'entre vous utilise déjà le signal Triland Break ? Non, 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 tout en est tout à fait neuf pour moi. Non, 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 pas encore, non, j'en ai entendu parler, pas encore, etc. Donc vous verrez, c'est un signal très intéressant, nous l'avons inséré dans la plateforme en 2013, et je l'utilise moi pour ma part dans mes stratégies de trading automatique depuis 4 ans maintenant, avec succès. Alors, pourquoi pas vous ? Donc regardez bien, soyez bien attentifs pour cette présentation de ce soir. Alors ensuite, une fois qu'on a défini le signal, la question est comment on fabrique une stratégie à partir du signal, ça sera la partie numéro 3. Et puis, je vais présenter ce soir un outil de la plateforme Nano que l'on ne présente pas d'habitude, c'est la fonction optimisation, et vous verrez qu'on utilisera la fonction optimisation pour essayer de trouver un bon réglage pour avoir une stratégie de day trading, que l'on peut appliquer ensuite soit manuellement, soit en mode automatique. Alors, si vous avez des questions au fil de la présentation, je vous invite à poser vos questions, j'essaierai de répondre directement, il n'y a pas de problème. Donc le pétrole, dans notre plateforme, on peut le trader grosso modo à travers différents instruments. mais à la base, quand on regarde bien, il y a deux indices pétroliers, c'est le WTI ou le Brent. Le WTI, ça veut dire West Texas Intermediate. C'est-à-dire, en fait, c'est le brut du Texas, c'est-à-dire, vous savez que le Texas, c'est un des plus grands, on va dire, c'est un état des États-Unis au sud, qui donne sur le golfe du Mexique, et dans lequel il y a une très grande infrastructure de raffinerie. Et, d'un autre côté, le Brent, c'est le pétrole de la mer du Nord. Donc c'est le pétrole plutôt, on va dire, britannique de la mer du Nord. Et Brent, ça vient de le nom de la zone ou de la couche pétrolière au fond de la mer. Ça s'appelait Brent et donc ça a donné le nom à cet indice Brent. Alors, quand on regarde d'un point de vue de trading, qu'est-ce qui est tradable, qu'est-ce qu'on peut trader ? Il y a deux aspects, on peut faire des futures, on peut faire des CFD. Donc si je commence avec le WTI, en futur, il est tradé sur le Chicago Mercantile Exchange, CME, ou on peut le trader en CFD. Alors, dans le CME, son nom, ça va être Mini Crude Oil. Et, dans le CFD, ça va s'appeler US Crude Oil. Il existe aussi un autre CFD qui s'appelle Mini US Crude Oil. Et, dans ce cas, il est très très petit. Alors, je ne l'ai pas mis dans le tableau parce que j'ai pensé qu'il était presque trop petit. Je vais vous dire tout de suite ce que représente un contrat. On reste toujours sur le WTI. Donc, un point, ou plutôt un TIC sur le WTI, c'est 0,025 points. Dans les CFD, c'est 0,01 points. Le TIC en USD, 12,5 dollars. Ici, 1 dollar. Donc, on voit tout de suite que le CFD, bien sûr, n'a pas la même taille. Alors, pour bien comparer les choses, il ne faut pas raisonner en TIC, mais il faut raisonner plutôt en points. Donc, un point du futur, c'est 500 dollars. Et un point du CFD, c'est 100 dollars. Les cotations, ce sont les mêmes. Donc, ça va coter, par exemple, 69 euros à peu près en ce moment, dans les deux cas. Voilà. Et dans un cas, on va faire 69 fois 500. Ça nous donne 34 500. C'est-à-dire, ça, c'est la taille du contrat. Quand vous ouvrez un contrat futur d'une position, c'est comme si vous aviez acheté quelque chose qui vaut 34 500. Et pour ce qui concerne le CFD, c'est 10 fois... Ah ! Je fais une erreur de calcul. Ce n'est pas 3450, mais c'est 6900. Alors, veuillez m'excuser pour cette petite erreur que je vais corriger directement. Voilà, 6900. Voilà. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Et... Voilà, je sauvegarde. Voilà, ça, c'est juste. Donc, il y a un facteur de 5. Donc, 6900. Alors, le mini US crude oil en CFD, il ferait 10 fois moindre. Il ferait 690. Alors, bon, 690, c'est assez petit. Et... Bon, il faut savoir que ça existe. Est-ce qu'on veut l'utiliser ou pas, à voir. Mais disons que ça existe. En termes d'horaires, 0 à 23 heures. Donc, le CFD est calqué sur le futur. Et c'est un contrat qui se renouvelle tous les mois. Et donc, là, par exemple, la semaine dernière, je crois que c'était vers le 19 que le contrat a changé. Et c'est un petit peu comme le CAC. Tous les mois, ça change. Pour ce qui concerne le Brent, il se peut se trader sur le marché des futurs. Alors, le futur, c'est le marché, c'est ICE. Il y a un ICE américain et un ICE anglais. Le ICE anglais, il a récupéré, par exemple, le contrat, vous savez, sur le FTSE. Le contrat futur sur le FTSE. Tout ça, ça rejoint ICE UK. Et dans le ICE UK, bien sûr, il y a aussi le Brent. Et c'est un contrat qui est exprimé en dollars. Quand on le compare au WTI, on voit qu'il a une taille à peu près du double. Vous voyez, 75 000 dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le CFD, lui, il a une taille qui est 10 fois moindre. Donc, 7 500, 10 fois moindre, vous voyez, 7 500 dollars. Donc, 7 500 par rapport à 6 900, c'est un peu la même chose. Mais 75 000 par rapport à 34 500, c'est un peu plus grand. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des futurs, ICE a fortement augmenté ses frais de cotation. En temps réel, du coup, il y a très peu de gens qui vont trader ICE. En tout cas, dans notre clientèle, ils vont plutôt trader le CME sur le CME, le contrat mini-crude, ou alors à travers les CFD, les gens vont trader l'un ou l'autre. Mais je pense que les gens, ils connaissent beaucoup plus le WTI. Alors, une chose importante, quand on a besoin de savoir la date d'expiration d'un contrat, on peut le voir en fait à deux endroits. On peut le voir au niveau du détail d'un symbole, on appelle ça. Donc, il faut se mettre dans la barre de compte, ou alors si on est dans la barre de travail, on accède au symbole, clique droit, on fait apparaître cette petite fenêtre, et là, information de marché, on clique dessus et on voit expiration. Alors, quelques petites données, je me suis dit, rassemblons quelques petites données sur ces contrats pour un petit peu illustrer la chose et donner peut-être un intérêt ou une curiosité. Donc, le WTI, selon, source des informations, Chicago Mercantile Exchange, qui a publié des rapports, je suis allé lire un de ces rapports plus ou moins récents, qui date de 2017, dans lequel il était dit que le WTI est en train de devenir le prix de référence du pétrole. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi. Premier argument, la production explose aux USA depuis 2010. Là, on peut voir le graphique, vous voyez. Donc, en gris, le pétrole conventionnel, l'an 2000, il y avait une légère baisse. Et puis, à partir de 2010, ou 2000, pour ainsi dire 2005, entre 2005 et 2008, comme ça, soudainement, il y a toute une nouvelle production qui s'est rajoutée et qui fait que la production a pratiquement doublé en cinq ans. Et ce qui a rendu les États-Unis un exporteur pratiquement net à l'heure actuelle, alors qu'ils étaient un importateur de produits pétroliers. D'accord. Donc, conséquence de cela, une grande expansion des capacités de finage et de stockage, donc le fameux Texas. Un autre élément, c'est qu'il était interdit aux Américains de vendre du pétrole jusqu'à fin 2015. Sous Obama, ils ont changé cette réglementation et maintenant, ils ont le droit de vendre du pétrole, d'exporter. En parallèle à tout ça, le canal de Panama est en train d'être élargi. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que la production du pétrole américain, du gaz aussi, est en forte augmentation. On peut rajouter aussi le pétrole canadien, tout ça. Et tout ça, ça tombe un peu dans la zone du WTI. Donc, le WTI, c'est pour cela que, selon le CME, il va être appelé à devenir un peu le contrat de référence mondial pour ce qui concerne le pétrole. Parce qu'à cause de la quantité de production qui va dépasser la production de peut-être certains autres grands producteurs. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe avec le Brent ? Le Brent baisse. Et du coup, le volume en termes de futur sur le WTI a dépassé le volume sur le Brent. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver, en fait, dans un rapport. Bon, c'est en anglais, mais vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez, CME, éducation, c'est sur le site même du CME. Donc, c'est très intéressant à lire. Alors, nous, bien sûr, on est plutôt intégré par le day trading. Donc, on va avancer un peu. Alors, là, il y a un aspect très important des choses. C'est que pour faire un peu de la recherche pour pouvoir développer des stratégies, il est très important d'avoir accès à des données historiques. Et nous fournissons des données historiques. Si je prends le cas des futurs, nous fournissons jusqu'à l'unité de temps une minute. Donc, une minute, cinq minutes, soixante minutes ou toutes les multiples de ces chiffres. Nous fournissons un abonnement qui couvre dix ans. Ça coûte 40 euros par mois. Avec cet abonnement, vous pouvez faire de la recherche sur des stratégies sur dix ans, aussi bien en une minute qu'en trois minutes, cinq minutes, sept minutes, ce que vous voulez, dix minutes, quinze minutes, etc. Et donc, ça, c'est un grand atout quand on est un système trader ou quelqu'un qui essaie de valider des hypothèses dans le passé. Deuxième aspect, le compte CFD. Le compte CFD, les données historiques sont gratuites. Ce sont les données historiques du contrat US Crude Oil qui a été réellement tradé. et on peut les avoir à travers le store. Et pour cinq minutes, par exemple, vous avez 223 jours. Donc, ça, c'est suffisant, je dirais, pour tester des stratégies sur des périodes quand même assez longues, mais d'une bonne année, on va dire. Et pour activer, en fait, l'accès à ces données, il faut aller dans le store. Là, vous trouvez UK. Là, par exemple, j'ai mis le UK, UK, c'est-à-dire le Brent, mais il y aurait le US. Et alors, vous activez gratuitement, vous fermez la plateforme, vous rouvrez la plateforme, elle va télécharger les données. Et puis après, une fois que c'est téléchargé, au fur et à mesure, dans le temps, elle complètera les données dès que vous ouvrez le graphique. Mais elle ne vous demandera plus de tout retélécharger. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, on passe aux côtés. Alors, Alain demande, est-ce qu'il y a également des TIC data ? Non. Les TIC, ce sont des données qui sont extrêmement… Pour avoir des TIC, une journée de TIC, ça équivaut peut-être à pratiquement autant de bougies 5 minutes qu'il y a en 10 ans. Donc, si vous voulez 10 jours, par exemple, c'est énorme la quantité, en fait, d'informations. Et dans le compte futur, c'est limité à 10 jours, justement. Et dans le compte CFD, peut-être 3-4 jours, quoi. Donc, si on veut travailler avec des range bars, etc., en tout cas, ce que vous pouvez toujours faire, c'est vous pouvez éventuellement sauvegarder sous forme de playback, vous pouvez sauvegarder des données pour les rejouer en playback. Mais si vous voulez les rejouer, je dirais, en backtesting, pas possible. Pas possible. Vous êtes limité à 10 jours, quoi. Ouais, ouais. OK, bon. Continuons. Donc, définition du signal, Triland Break. Alors, à la base, c'est un indicateur. On a le mot signal. Signal, ça veut dire déclencher un ordre. Ici, parlons d'abord de l'indicateur. Il est composé d'une bande qui peut être de couleur rose, rouge ou verte. Ici, on voit une phase initiale qui est plutôt rouge, donc plutôt baissière. Puis, à un moment, le marché va sortir. Donc, ce qui compte, c'est les prix de clôture. Donc, ici, le prix de clôture est à l'intérieur. Puis, à un moment, il sort. Quand il sort, cette action-là de clôturer à l'extérieur crée des conditions pour un signal, grosso modo. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce petit triangle vert qui définit le signal et c'est aussi pour ça que le fond d'écran, il est grisé. Donc, à ce moment-là, on a une opportunité pour dire, ah tiens, peut-être le marché se retourne, on peut rentrer en la hausse. Après, le marché se développe, etc. Et la bande du Triland Break, c'est-à-dire cette bande verte, on peut constater qu'elle va se positionner sur les plus hauts prix de clôture. Donc, le prochain plus haut prix de clôture, c'est celui-ci, puis c'est celui-ci, puis c'est celui-ci, celui-ci, etc. Donc, la bande verte, elle se cale sur les plus hauts prix de clôture. Et là, vous voyez qu'on a comme plus haut prix de clôture ce point, mais ensuite, tous les prix de clôture sont en dessous. Et donc, ce que dessine la bande Triland Break, c'est justement une bande, c'est-à-dire elle garde le même niveau ici. Et donc, on a le dessin d'un range qui se profile sur notre écran tant que le marché est à l'intérieur. Donc, tant que le marché ne fait pas un plus haut, eh bien, la bande, elle reste, elle se déplace latéralement, elle est juste étendue dans le temps. Et si maintenant, le marché clôture en dehors, donc, pour cela, prenons le cas de la situation où on était short, on descend, on descend, on descend, puis à un moment, le marché clôture en dehors, eh bien, hop, on a un retournement. Donc ici, il faudrait que le marché descende plus bas que ce niveau-là. Alors, la question, c'est, quel est ce fameux niveau ? Eh bien, ce niveau, il est basé sur, quand vous regardez en termes des derniers prix de clôture, vous avez le numéro 1 ici, le numéro 2. Vous avez le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, donc par rapport, vous voyez, ici, au niveau de cette phase-là, on avait ce prix de clôture, ça nous donnait tel niveau. Maintenant, pour arriver là-haut, on a 1, 2, 3. On a 3 prix de clôture, pas successifs, parce qu'entre, il y a quelques autres bougies qui baissent, qui montent, etc. Mais disons que le concept de tri-line break, 3, ça veut dire que on base le bas de la bande par rapport à 3 prix de clôture plus bas. En gros, c'est ça qu'on fait. Et ce chart, on peut l'appliquer à toute forme de graphique, jour, minute, seconde, volume, rien que tout ce qu'on veut. Alors, maintenant, intéressons-nous au côté signal. Donc, nous avons programmé un signal qu'on a appelé tri-line break version 1 et que nous avons chargé dans la plateforme en 2013. Et ce signal, il vous permet de, il détecte pour vous, des retournements de tendance. C'est-à-dire, lorsque le marché qui était en, par exemple, ici à la baisse, se retourne, prix de clôture au-dessus de la bande, opportunité pour entrer en position. Et puis, hop, le marché remonte. Donc, voilà. Donc, on espère qu'une fois qu'on a un signal comme ça, le marché va monter. Ce n'est pas toujours le cas, mais on espère. En termes de réglage, on peut déterminer le début de la période, la fin de la période. Donc, si vous voulez vous limiter à, je dis n'importe quoi, 10 heures du matin à midi, vous mettez 10 heures midi. Et dans ce cas, il va juste vous afficher les signaux dans cette période-là. Et puis, par ailleurs, vous pouvez vous faire alerter en déclenchant un message, un son ou un email. Et ça, c'est quoi l'intérêt ? Au lieu d'attendre et d'une certaine manière d'investir trop de temps devant votre plateforme, vous laissez la plateforme travailler pour vous. Lorsqu'il y a un signal, elle vous prévient et vous intervenez. Ou alors, vous pouvez dire à la plateforme « rentre automatiquement en position », ce qui est une autre façon de faire. Et dans ce cas, et en parallèle, « envoie-moi un message pour me prévenir ». Et dans ce cas-là, vous avez, je dirais, des conditions encore meilleures pour rentrer en position parce que vous êtes sûr que vous êtes rentré et vous savez que vous êtes rentré. Vous pouvez reprendre la main sur la plateforme quelques minutes plus tard. Alors, nous avons inventé une deuxième version, le signal Triline Break version 2. Ce signal, il est complété par, en fait, l'ajout d'un type différent de signaux. En l'occurrence, on avait le signal de retournement, ce que j'ai expliqué juste à l'instant. Et puis, on a rajouté, en fait, la possibilité de rentrer lorsque le marché casse en fait par le haut la bande du Triline Break ou casse par le bas la bande du Triline Break si on est à la baisse. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que de temps en temps, vous avez le marché qui fait un V dans la journée, il a baissé, puis il remonte et puis avant 9h du soir, il reste dans une bande verte donc vous n'avez plus l'opportunité de rentrer alors que si vous avez la possibilité de rentrer dans une continuation de tendance, vous pouvez dire à la plateforme de vous faire rentrer même si le point le plus bas au niveau du retournement a déjà eu lieu. Donc ça, ça donne beaucoup de flexibilité et c'est très efficace et dans la présentation de ce soir, vous verrez que on va utiliser cette propriété. Alors, Alain pose une question, où exactement le point d'entrée ? Est-ce à l'ouverture de la barre suivante suivant la ligne verticale grise ? Oui, c'est-à-dire que est-ce que vous voyez la souris quand je bouge la souris sur l'écran ? Normalement, oui. Donc, voilà la bougie haussière, le prix clôture ici, donc à la clôture, la plateforme d'anotrader constate que le marché a clôturé à l'extérieur de la bande donc on a un signal. Au premier tic de la bougie suivante, le trade, l'ordre est placé au marché, vous êtes exécuté instantanément, vous êtes maintenant en position. OK. Alors, au niveau des réglages, il y a deux réglages supplémentaires. nombre de signaux longs, nombre de signaux short, c'est-à-dire, vous voyez qu'il peut y avoir pléthore de signaux, donc nous vous permettons de limiter le nombre de signaux, on le met par défaut sur 20, vous mettez ce que vous voulez et si vous mettez 0, c'est comme si vous avez ou si vous mettez 1, pardon, c'est comme si vous avez la version 1 du signal, si vous mettez 10, vous permettez la plateforme de rentrer, s'il y a 10 signaux, elle va rentrer 10 fois, et c'est-à-dire quoi. Donc, maintenant, maintenant, la question est, le signal Triland Break, c'est une sorte de piège pour nous, c'est comme un hameçon lorsqu'on est un pêcheur, et maintenant, la question est, comment on arrive à construire une stratégie de day trading sur le Triland Break, enfin, sur le pétrole à l'aide du Triland Break. Donc, là, je rappelle une propriété importante de notre plateforme de trading, et notre plateforme est conçue pour aider les traders, c'est-à-dire vous autres. une stratégie, en réalité, elle est composée d'éléments. Dans la plateforme NanoTrader, il y a différents types d'éléments qui sont disponibles gratuitement, et le trader peut alors composer en réunissant différents éléments de manière à créer une stratégie. Le point important ici, c'est qu'il n'a pas besoin d'être un programmeur. Il peut utiliser des éléments de base, les composer et fabriquer sa stratégie. Alors, en dessous, j'ai symbolisé cette idée puissante en écrivant stratégie égale signal plus filtre plus stop target. Target étant le terme anglais pour objectif. Donc, ici, ça résume un petit peu ce qu'est une stratégie. On a besoin d'un signal. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous nous intéressons au Triline Break. On a différents choix de filtres. Aujourd'hui, on utilisera juste le filtre flat. Et puis, on a des objectifs des stops. Aujourd'hui, on utilisera un stop fixe, un objectif fixe qu'on appelle profit target. Alors, la beauté, je dirais, de NanoTrader, c'est qu'elle vous permet de construire une stratégie avec très peu en fait d'ingrédients parce que les ingrédients sont déjà riches de valeur pour ce qu'il vous permet de faire. Alors, avant de nous lancer dans ces fameux éléments, je voudrais aussi rappeler un élément, une information importante, c'est que si vous prenez le futur WTI, sachant que nous cherchons à faire du day trading, il est toujours intéressant de savoir quand est-ce que ce marché est le plus volatil ? Alors, les gens qui pratiquent le trading et qui ont eu l'opportunité de travailler sur le WTI, ils sauront intuitivement la réponse. Mais, nous sommes en train d'insérer, je dirais, dans ce trimestre, un outil qui, je pense, deviendra populaire et qui vous donne en fait la volatilité moyenne horaire, c'est-à-dire en moyenne sur une année de combien bouge le marché à l'intérieur de chaque heure de la journée. Et, cette information, elle est exprimée en pourcentage sur ce graphique. Donc, si vous suivez avec moi, on apprend ici, en regardant ça, déjà que le WTI trade de 0h jusqu'à 23h. Donc, le matin asiatique, enfin, pour nous, c'est l'Asie, enfin, le matin asiatique, pour nous, c'est la nuit, bien sûr, on a une certaine volatilité de 0,30%. Le matin européen, hop, on augmente de 50% pour aller vers 0,45%. Entre midi et 2, on reste à ce même niveau et puis alors, l'après-midi, clairement, le marché est plus volatil allant jusqu'à 0,9% par heure. Donc, ça, c'est 14h, 15, 16, 17, donc ça se termine à 18. Observez qu'après 18h, la volatilité baisse. Donc, d'un point de vue de stratégie de day trading, probablement qu'il est très intéressant de regarder toujours ce qui se passe au niveau de 15, 18h. Retenez ça. Ensuite, on revient à nos éléments composant la stratégie. Ici, nous avons un graphique sur l'écran qui nous montre le Triland Break. vous avez en bas les jours, donc 6 avril, 9 avril, 10 avril. Donc ici, on a en fait deux jours plus le début de la troisième journée. On est sur du 30 minutes. Donc, l'agrégation, c'est un élément important. Il y a plusieurs... On peut rechercher des stratégies avec plusieurs agrégations. Donc, par exemple, dans cet exemple, c'est 30 minutes, mais vous, vous pouvez tout à fait travailler sur du 5, 10, 15, ce que vous voulez. Ici, c'est ce que ça donne sur du 30 minutes. Le marché dans un range, vous voyez. Marché qui descend, marché qui rebondit, reste dans le range, puis à un moment, hop, il sort, signal à la hausse. Donc, quels sont les ingrédients ? L'agrégation, ok, le signal, ok, il faut le signal. La période sur laquelle on travaille, on spécifiera dans le signal. Un filtre flat, c'est ce qui est symbolisé par cette zone violette. Donc, on la spécifie en indiquant une heure. Dès que cette heure est passée, on va dire, dans la pratique, si vous êtes en trading automatique, une à deux secondes après l'heure en question, vous êtes sorti de position automatiquement au prix du marché. Et, un objectif, un stop. Alors, nous, dans notre recherche, dans la présentation de ce soir, on va travailler, en fait, avec des multiples de l'ATR. Donc, l'ATR étant une mesure de la volatilité, la position de l'objectif, par exemple, ici, vous voyez, vous avez un signal baissier là, un objectif qui est dessiné là, qui est touché par cette bougie-là, et donc, le trade est clôturé avec un gain, et là, en haut, c'est le stop. Eh bien, l'objectif, il sera déterminé par un multiple de l'ATR, par exemple, 5 fois l'ATR, et le stop de la même manière sera positionné à une certaine valeur fois l'ATR. Donc, ça, c'est en fait le squelette de la stratégie. Vous voyez qu'il y a peu d'éléments, il y a le signal, un filtre flat, un stop, un objectif, c'est-à-dire vraiment très très peu d'ingrédients et pourtant, vous verrez qu'on arrive à tirer du bien et de bonnes stratégies à travers ces éléments. Alors, je voulais ici introduire aussi le fait que dans NanoTrader, vous avez en fait, vous avez dans les mains une plateforme extrêmement puissante. parmi les choses qui font sa puissance, il y a notamment la mesure de la performance. Donc, ici, vous avez un écran typiquement réglé de manière à vous donner des informations sur, premièrement, les statistiques en termes du profit et de différents critères pour l'étude de la stratégie sur la période donnée. Vous avez une courbe de résultats qu'on appelle aussi dans le jargon Equity Curve qui vous montre l'évolution de la stratégie au fil du temps. Vous pouvez aussi tirer des tableaux du genre de celui-ci, performance mensuelle, donc un historigramme mensuel ou annuel ou hebdomadaire ou journalier si vous voulez et qui vous donne une bonne indication de, je dirais, la qualité de votre stratégie. Vous avez encore le sélecteur achat ou vente que j'ai indiqué parce que ça vous permet aussi de, quand vous décochez par exemple entrée short, il va vous montrer que l'impact de tous les signaux longs et le contraire, vous ne laissez cocher que l'entrée short, il va vous montrer uniquement l'impact des résultats des signaux short. Donc ça, c'est très intéressant quand vous étudiez une stratégie et on verra un petit peu dans l'exemple qui va suivre comment ça marche. Alors, à ce stade, on va bientôt passer sur la plateforme. Je regarde juste si, alors, trouver des stratégies TLB grâce à la fonction optimisation. Ok, donc je vais encore vous montrer, je vais encore vous montrer une slide, voilà, donc, et après, je vous montrerai dans la pratique. Maintenant, cette slide, en fait, elle apparaît quand on presse sur le bouton qui est là-haut, ici, et je vous montrerai ça tout de suite dans la pratique. Mais le point qui est important, c'est quoi ? c'est que vous avez vu qu'on a peu d'ingrédients dans notre stratégie et chaque ingrédient a 2-3 paramètres pour le définir. Donc, ça fait un ensemble assez limité de paramètres. Ce qu'on peut faire avec l'optimisateur, c'est on peut demander à NanoTrader de chercher différentes combinaisons de paramètres de manière à obtenir le plus grand profit. Donc, vous voyez ici les résultats qui sont affichés avec le profit qui augmente puisqu'au début, on a commencé avec une combinaison pas la plus performante et puis NanoTrader cherche pour nous les meilleures combinaisons et il les liste toutes dans l'ordre décroissant de manière à ce que quand vous cliquez sur un résultat, vous arrivez à avoir le réglage de la plateforme. Alors, pour pouvoir faire ça efficacement, il faut en fait respecter un petit peu les conditions que j'ai inscrites ici, c'est-à-dire premièrement, il faut sélectionner, il ne faut pas tout optimiser, il faut limiter le nombre de paramètres. Donc, vous dites par exemple, comme dans ce cas-là, vous dites, je veux permettre par exemple à tel paramètre de varier entre 1 et 5, vous tapez 1 et 5, c'est pour ça qu'on a cette possibilité de faire ça dans NanoTrader et puis par contre, vous allez dire, voilà, tel paramètre, lui, je le veux constant, on appuie sur le bouton constant, le minimum et le maximum égale la valeur actuelle, ça ne peut plus bouger et grosso modo, on se positionne sur MetaSentimentor à l'intérieur de la barre de personnalisation, on clique sur le bouton et l'optimisation est partie. On peut arrêter quand on veut, on peut limiter par le nombre d'essais, limiter par le temps, vous voyez, ici, on a eu 2864 essais, 56% du temps, c'est-à-dire probablement une demi-heure, ça a dû tourner une demi-heure, puisqu'on avait limité à une heure ici. Alors, maintenant, on va passer sur la plateforme, donc, alors, on va appliquer la plateforme, donc, on va construire la stratégie. Alors, hop, 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 Alors, on ne va pas regarder ce qui est affiché ici, on va le faire nous-mêmes. Si on a un problème, on utilisera cette information. US crude, vous voyez, vous avez le US crude oil mini, le US crude oil, le UK crude oil, ça c'est dans les CFD. Et puis, moi je vais utiliser en fait les fameuses données historiques. Et pour cela, je vais utiliser ici, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais charger mini crude avec le signal 3 line break, version 2. Alors, il apparaît, je vais descendre cela. Alors, maintenant je vais construire ma stratégie, comme on l'avait évoqué. Donc, j'ouvre la barre de personnalisation. Je vais donner un nom à ma stratégie. Je vais appeler cela TLB pour Triline Break. WTI, pour le nom du contrat, numéro 3, parce que j'ai un numéro 1, numéro 2. Et, alors, clic stop et clic target, ce sont des stops et des objectifs qu'on utilise uniquement dans le trading manuel. Donc, on va les retirer. On a ici le signal, Triline Break, version 2. Donc, on va autoriser, par exemple, les signaux longs, le nombre de signaux longs, le nombre de signaux courts. Alors, pour cela, on doit montrer cet endroit dans lequel on arrive à spécifier le minimum, le maximum. Ici, j'ouvre Paramètres Trading System, MetaSentimentor peut retourner, on va décocher. Afficher les contrôles, on retire ces explications-là, voilà. On affiche le graphique de performance en dessous, on va le mettre au-dessus, voilà. Voilà, donc, ici, en haut, on va afficher, voilà, la barre d'info, voilà, évaluation. Voilà, la barre d'info est en place. Ici, alors, je vais juste utiliser, pour les besoins de l'optimisation, deux outils qui m'appartiennent, mais qui sont équivalents à ce qu'on a dans la plateforme, si ce n'est qu'ils vont plus vite quand on fait de l'optimisation. Donc, il s'agit du stop et de l'objectif. On va inclure un flat. Et, un, deux, trois, et c'est tout. Vous voyez, en termes de stratégie, en termes de contenu, c'est très limité. Ce flat, on va le régler à 21h30. Et on va l'activer. Quand on l'active, observez que la journée d'hier s'était terminée là. Vous voyez, le 26, là. Donc, quand j'active ça, hop, on voit que, vous voyez, 21h30, on stop. Et, grosso modo, dans cette zone, on ne peut plus rouvrir de position. C'est le filtre flat. Alors, on va maintenant spécifier que tout cet indicateur ici est fixe. Regardez comment je fais. Fixé. On va juste remise à zéro ici. Vous voyez, remise à zéro ici. Donc, tous les paramètres sont fixes. Par exemple, celui-ci, il est fixe. Par contre, en bas, je remets à zéro, c'est-à-dire je permets que ça varie entre 1 et 20. Vous voyez. Donc, lui, on ouvre ça un peu plus grand. Voilà. Ça, on met en position comme ça. On peut laisser ouvert. Et puis, ici, on a nos stops. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, alors, pour les besoins, j'avais pris la TR de 200. La TR 200. Je vais tout fixer de nouveau ici. Et après, je défixerai ce que j'ai. Alors, fixé. Fixé. Donc, tout est fixe. Vous voyez. 10, 10. Maintenant, ici, remise à zéro. Alors, il faut au moins quand même une fois la TR pour placer son objectif. Ici, remise à zéro, mais quand même au moins une fois. Et au niveau du stop, remise à zéro au moins une fois. Pour le minimum, remise à zéro au moins une fois. Voilà. Et maintenant, allez, il y a peut-être juste un élément qu'on n'a pas vraiment bien regardé, mais que moi, j'ai étudié. Je vais juste, je vais mettre quand même que, en gros, 6 heures du matin à 23h59. On ne va pas rentrer non plus après 21h59. Donc, on va mettre 21h59. Donc, on se limite à entre 6 heures du matin et 10 heures du soir. Donc, c'est quand même relativement long. Il y a toute la matinée européenne, etc. Et maintenant, on se positionne sur MetaSentimentor. On va rajouter des jours. Alors, je vais mettre, par exemple, 150 jours. Donc, 150 jours sont là. Donc, vous voyez, la période, maintenant, elle est passée de ces quelques jours-là à 150 jours. Donc, ici, on va dire, comment dire, détendre la période. Voilà. On a une performance qui n'est pas bonne. Alors, on est sur du 5 minutes, ici. Donc, on peut se mettre sur du 5, du 10, du 15, ce qu'on veut. Moi, je vais me mettre sur du 30. Ça limite le nombre de... Hop, voilà. Bon, déjà là, vous voyez, vous voyez déjà qu'il y a un peu de la valeur. Alors, maintenant, on va chercher un petit peu à optimiser ça. Donc, on appuie sur l'optimiseur. On lance. Alors, je stoppe tout de suite parce que lui, il est sur une minute. On va le mettre sur une heure. Vous voyez. On lance. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il calcule. Et vous voyez tout de suite la courbe. Il cherche des combinaisons qui rendent la courbe performante. Une courbe performante, ça veut dire que vous avez une certaine valeur. Dans le sens où le réglage... Alors, regardez un petit peu ce qui bouge. Donc, il y a des trucs qui bougent, ici. Qu'on a voulu que ça bouge. Mais là, vous voyez, j'ai fait une grosse erreur. Donc, j'arrête ça. Je ferme. Ici, j'ai juste fait une petite erreur. C'est-à-dire que trading, on va le remettre mis à zéro. Donc, remise à zéro. Voilà. 76, 24, 40, 60. Et ça, je vais le fixer. Fixez-le. Voilà. Parce que lui, il a commencé à optimiser le réglage, en fait. Et le réglage, ça n'a aucun sens de faire le réglage. Donc, ici, la même chose. Remise à zéro. Voilà. Et là, on fixe. Fixez. Vous voyez ? Donc, ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. Ici, on a dit 600. Et donc, on veut constant. Voilà. Constant. On ne veut pas que le côté... Ça, constant. Alors, constant, si ce n'est qu'on va le mettre sur 21h59. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. Il y a les deux choses qui ne sont pas fixes, c'est ça. Donc, on a deux paramètres non fixes. Trois, quatre, cinq, six. Voilà ce qu'on est en train d'optimiser. On relance l'optimisateur. Donc, vous voyez, il faut un petit peu montrer les choses comme dans la réalité. De temps en temps, on fait une petite erreur. Donc, on lance ça. Alors, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que pour ce nombre limité de paramètres, qui sont des paramètres, en fait, de réglage, nous demandons à la plateforme de nous trouver la meilleure combinaison. Donc, soit elle trouve quelque chose, soit elle ne trouve pas quelque chose. Donc là, on l'a lancé. Et on essaie de voir ce qu'elle va trouver. Cette courbe étant, en fait, le nombre, la somme cumulée des résultats, sachant qu'on rentre en position, on sort toujours dans la journée parce qu'on a un filtre flat. Donc, on ne garde jamais une position durant la nuit. Vous voyez là, elle a trouvé une petite amélioration. Et il faut attendre qu'elle aille au bout. Alors, on ne va pas attendre une heure, bien sûr. J'attends pour voir est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre, supplémentaire. Sinon, on va quand même avancer. Donc, je stoppe. Vous voyez ? Ici, si je me positionne là, on voit que le réglage, ici, c'est 8,4, 2,9, 6,3, 9. Ça, ce sont les facteurs qui permettent d'éloigner l'objectif et le stop. Objectif, quand on est long. Objectif, quand on est short. Donc, il y a deux possibilités pour l'objectif. Et il y a aussi deux possibilités pour le stop. Soit on est long, soit on est short. Donc, c'est quand même relativement détaillé. Vous voyez ? Et voilà les réglages qui sont proposés. Et vous voyez qu'ici, 10,9, ça veut dire qu'il propose quand même de, lorsqu'on a la possibilité, de trader les signaux, les signaux de continuation de tendance. Vous voyez ? Et de ne pas se limiter uniquement au retournement. Maintenant, quand on appuie ici, qu'est-ce qu'on voit ? Ça a un petit peu changé. 10,6, 6,4, 10,8. Alors, on va rester avec ça. Je ferme. Regardons un petit peu dans le détail quand on regarde à quoi ça ressemble. Alors, pour aller sur l'écran, n'oubliez pas, ici, vous voyez, signaux. T'appuies dessus pour pouvoir voir le détail des signaux. Et puis, voyons par exemple, cette petite période-là. Vous voyez ? Là, il y avait un beau trade. Pourquoi y a-t-il un beau trade ? Parce que ici, vous voyez, c'est intéressant. Là, vous avez pendant plusieurs heures le marché qui traite dans un range. Puis, vous avez un beau signal à la hausse. Si ce n'est que lui, il est en fait déjà engagé dans une position short. Donc là, fin de la journée, on clôture. Et maintenant, durant la nuit et dès le matin, le pétrole monte. Il y a un signal ici, après 6 heures, vers, on va dire, si je mets, vers exactement 7h05 du matin. Il rentre en position. Clôture à la fin de journée. On a capturé tout le mouvement du matin au soir. Ici, il rentre en position. On n'est pas stoppé. Le marché baisse. Donc, vous voyez, les positions sont relativement sécurisées dans le sens où vous avez quand même un stop ici. Vous avez un objectif. Vous ne pouvez pas… Votre gain va être limité, mais votre perte va être aussi limitée. Quand on regarde en termes d'éloignement, quand on est long, c'est 10 fois l'ATR. Quand on est short, c'est 6 fois l'ATR. Vous voyez, on a quand même, sur la période en question, plutôt un marché à la hausse. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut mieux laisser courir un peu plus le marché quand il est long. Mais on trouve comme ça un réglage qui est très intéressant et qu'on peut affiner, bien sûr. Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi pas le trader, tout simplement. Moi, c'est exactement ce que je fais. Donc, je ne dis pas que je traite exactement ce réglage, cette stratégie en particulier, mais je traite beaucoup de stratégies, une cinquantaine. Et mon travail de détection, d'approche, de développement, c'est basé sur ce raisonnement que je suis en train de vous expliquer. Alors, Jules pose une question. On ne sort pas quand on passe du vert au rouge ou réciproquement. Donc, on va revenir sur, je pense, Jules faisait référence, non, Jules, pardon, faisait référence ici. Alors, ici, on a un réglage qui s'appelle « Beta Sentimentor peut fermer et retourner les positions ». Donc, dans le cas présent, vous voyez, si maintenant je me limite juste à ça, je vais là et sur ce bouton, je dis « Faire du zoom ma période d'évaluation ». Donc, j'appuie, hop, maintenant, on ne s'intéresse qu'à ça. Ici, je viens et j'appuie là-dessus. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? J'étais short ici, j'ai un signal opposé, la plateforme retourne la position. Donc, on clôture la baisse. On va sortir grosso modo au même prix. Et on rentre en position à la hausse et on clôture avec un léger gain. Donc, on voit ici que le PNL part de zéro. On était à un moment gagnant, on revient, on clôture, ça fait zéro. Maintenant, on termine gagnant. Donc, le fait est que le nombre de trades est multiplié par beaucoup et sur l'ensemble de l'étude, ce n'est pas forcément bon. On a ici 293 trades. Si on ne fait pas, on ne permet pas de retourner la position, on n'en a que 136 et on a un meilleur résultat. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un choix, Jules. Dans NanoTrader, vous pouvez faire ce choix. Alors, je dirais, en termes d'optimisation, ce qui est aussi intéressant, c'est de dire je peux aussi me focaliser sur un composant de ma stratégie, par exemple le stop fixe, et je peux lancer l'optimisation du stop fixe tout seul. Et lui, il va alors du coup essayer de faire varier cela pour essayer de me trouver une sorte d'optimum. Vous voyez ? Je vais arrêter. Donc, on peut le faire par composant ou on peut le faire pour la stratégie totale. Pour la stratégie totale, il faut se positionner sur le MetaSentimentor, cliquer sur le bouton et il faut lancer. Vous voyez ? Il a trouvé un petit réglage de nouveau, etc. J'arrête. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Il est 18h55. Je vais retourner sur les slides. Dans les slides, j'ai indiqué, en fait, après cette page, alors j'ai indiqué ça que j'avais déjà, il faut que je retire en fait, voilà la stratégie que j'ai trouvée, qui a été pas mal, qu'on vient de voir. Alors, je l'ai un petit peu normalisé, vous voyez, au niveau du stop fixe et du profit target, 10 et 6, 10 et 6. Dans le résultat qu'on avait, on avait presque 10 et presque 6, et là, on avait peut-être un peu moins 8 et je ne sais plus, 8 et 6, quelque chose comme ça. Donc, 10, 6, 10, 6, voilà, ça donne cette courbe pour la période un petit peu étudiée. de 6h du matin à 17h59. Alors, vous pouvez bien sûr aller et travailler, réduire la période horaire, ou l'adapter plus au moment où vous êtes disponible. Vous voyez que le résultat ici, au niveau du nombre de signaux permis, là, on le limite à 2 pour les shorts et à 10 pour les longs, alors que dans notre backtest à l'instant, je crois qu'on était plutôt vers 10 et 10. Donc, vous voyez, il y a des petites subtilités, mais il y a une belle courbe de résultat, une constante dans le résultat. Donc, quelque chose qui vaut la peine d'être essayé, à mon avis. Donc, voilà, je dirais, pour le contenu de la plateforme, enfin, de la présentation. Je vais maintenant terminer, à moins que vous ayez des questions, je vais terminer avec un rappel, qui est que notre société est récompensée régulièrement par vous, en fait, et notamment par, en l'occurrence, des traders qui ont participé à cette enquête en haut à gauche, d'Investment Trend, 15 000 traders en Allemagne, en 2017, et aussi plusieurs milliers de traders pour cet institut des consommateurs, d'une certaine manière, qui s'intéressent un peu à la bourse. Et les qualités qu'on nous reconnaît, le service client, la plateforme de trading, très largement supérieure aux autres plateformes, et très bonne qualité d'exécution, qui est important pour vous, parce que ça veut dire que si vous avez des bonnes exécutions, ça diminue votre coût, en réalité, de transaction. Et je voulais dire aussi que cette présentation va terminer comme sous la forme d'une vidéo sur notre chaîne YouTube, qui réunit déjà plus de 1500 vidéos très spécialisées, comme ça, sur le trading, et sur les différentes stratégies qu'on peut mettre en place dans la plateforme. Et je voulais conclure en disant qu'un bon investissement, c'est de devenir client de WH Self-Invest, parce que nous vous donnons les bons outils, des bonnes idées, de bonnes techniques, de bonnes stratégies, des choses que vous pouvez exploiter pour vous améliorer. Au bout du compte, c'est toujours vous qui déciderez, c'est pour ça qu'on s'appelle Self-Invest, c'est vous le décideur, mais au bout du compte, c'est bien d'être accompagné un peu et d'avoir un courtier qui s'intéresse à ce que vous réussissiez. Alors, sur ce, je vais arrêter l'enregistrement et je vais répondre à la question que je vois, il y a une petite question qui arrive là. et je vais vous montrer